Chers poissons, voici votre guidance. C'est parti tout de suite avec la première ligne. Ah, vous avez deux cartes issues de l'oracle et les portes de l'intuition. Alors, nous avons la carte numéro 29 des initiatives, accompagnée de la carte du message, de la déchirure et de l'instabilité. Hop, j'espère que vous voyez toutes les cartes parce qu'on est passé en éclairage artificiel. Donc, ça brille un peu. Non, ça va à peu près. Ok, alors, message déchirure, instabilité. Alors, Ce que nous dit cette énergie principale des initiatives, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est inconfortable pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, soit vous la vivez déjà, soit potentiellement elle peut arriver, mais bon, c'est possible, mais pas obligatoire. On est toujours d'accord avec ça. Mais pour la personne ou pour les personnes à qui, pour qui ce tirage va résonner, peut-être certains d'entre vous sont en train de vivre une séparation. Une, voilà, où il y a une coupure, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu compliqué là à vivre, qui génère, je ne sais pas, vous savez le sentiment que j'ai, c'est... Soit une tension interne, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a un problème de santé, peut-être qu'il y a un changement brutal dans votre existence, peut-être lié à un message, je ne sais pas si c'est une nouvelle, soit vous avez appris quelque chose, et ça crée une espèce de cassure, voilà, de changement brutal, et une forme de colère aussi, et ça génère cette instabilité, ce déséquilibre dans votre vie, parce que j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui est surprenant, qui n'est pas attendu, alors ça peut être une pathologie aussi, voilà, ça peut être un problème de santé. Et là, ce qu'on vous demande par rapport à ça, c'est précisément de prendre des initiatives, c'est-à-dire de suivre ce que vous dit votre cœur. C'est comme s'il y avait un domaine là qui était, qui pouvait être amélioré, et que là, on vous demande vraiment d'écouter votre fort intérieur pour vous sortir de cette situation. Alors ça peut être un projet, ça peut être, encore une fois, peut-être, alors je ne veux pas que, parce que vraiment ce serait contraire à tout ce que je pense, à tout ce que je transmets, etc., une énergie de peur, ce serait vraiment, voilà, j'irais à contresens de tout ce que je dis tout le temps. Mais là, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a quand même potentiellement, et peut-être juste pour une seule personne, la découverte d'une problématique. Je vais rester vague là-dessus, vous verrez comment ça résonne, mais là, on vous demande, en fait, de faire des choses concrètement, de prendre des initiatives par rapport à ces nouvelles, voilà, ou par rapport à cette situation d'instabilité, parce que, étonnamment, en fait, cette carte des initiatives, elle nous parle de chance, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez la chance de pouvoir sortir d'une situation, ou la chance de trouver une solution, ou voilà, mais il faut être proactif, c'est-à-dire que si vous restez, voilà, interdit un peu devant ce que vous découvrez, ce que vous apprenez, ok, vous pouvez l'être, mais pas trop longtemps, parce que là, c'est ce qu'on vous conseille, en fait, de prendre des initiatives, d'être proactif, parce que, en fait, c'est ça qui va vous aider. Alors, on va voir tout de suite ce que nous réserve la seconde ligne. Alors, ici, on a la carte 3 de l'ouverture, la carte des écrits, de la passion et de l'automne. Alors, la carte de l'ouverture, l'énergie principale. C'est une carte qui nous dit que il y a une idée de s'ouvrir au monde extérieur, précisément. Alors, est-ce que c'est ça aussi, prendre des initiatives ? En tout cas, il y a un moment venu de développer votre créativité, si vous avez de nouvelles idées, voilà, de les partager, parce que le 3, en fait, c'est vraiment une énergie qui est super positive. ça génère, le 3, ça génère une espèce de fluidité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question à travers les commentaires ou peut-être par mail, je ne sais plus. Je vais vous répondre par rapport au 3, au 33, au 333. Voilà, je vous donnerai un site qui vous parle de tout ça. Mais là, sachez que le 3, d'une manière générale, ça parle de fluidité. Et donc là, on vous demande, en fait, d'oser vous exprimer, d'oser faire ce que vous aimez, d'oser parler de ce que vous faites, parce que ça va être bien accueilli par les personnes en face de vous. Parce qu'il y a une idée de projet facilité, voyez ? Et que c'est le moment de croire en vous, ce n'est vraiment pas le moment de douter. Il y a une idée d'être proactif. Alors, tout à l'heure, on avait la carte des messages. Là, on a la carte des écrits. Elle nous parle d'une chose un petit peu différente. Elle nous parle de contrats. Le fait de parler de ce que vous faites, etc. Ça va vous permettre de trouver un emploi, de signer un contrat par rapport à votre passion. C'est-à-dire la voie à suivre, en gros. Là, je le vois dans ce sens. Je ne le vois pas dans sa version négative. Ça dépend de comment cette carte est entourée. Là, je le vois plutôt dans je prends des initiatives. Je commence à parler de ce que je fais, de ce que j'aime. Je partage, je communique. Et du coup, ça va porter ses fruits. Et c'est peut-être ça, en fait, l'idée de prendre des initiatives. Peut-être que là, il y a une forme d'instabilité ou peut-être que vous recevez un message, je ne sais pas, parce que vous lancez un projet ou parce que vous envoyez des CV et finalement, vous êtes en colère parce que ça ne répond pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Mais là, en fait, on vous propose de continuer à prendre ces initiatives parce que l'énergie, voilà, là, ça parle de signature de contrat. Alors, ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être... Voilà, mais là, c'est la passion, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment la voie à suivre. Voilà. Donc, communiquez autour de vous par rapport à ce qui... à quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Ok, ici, on a la carte numéro 11 qui est la carte du partage. On a deux cartes du partage dans cet oracle des nombres. Il y a la carte numéro 2 aussi et elles n'ont pas la même signification. On va y revenir. Alors là, vous avez quatre cartes. Vous avez plus de cartes que tout le monde, vous les poissons. Alors, on a la carte de l'éloignement. On a la carte du foyer, de l'amitié et des plaisirs. Ok. Alors, cette carte 11 du partage, précisément, elle nous parle en fait de toujours d'écouter son intuition, mais aussi d'être... Elle nous parle de transmission à l'autre, mais sous forme d'enseignement, c'est-à-dire de partager vos savoirs, de partager vos découvertes, de... L'énergie du 11, c'est comme l'énergie du 3, c'est comme l'énergie du 1, c'est des énergies qui sont très puissantes. Et là, c'est comme si vous aviez la capacité de partager aux autres des choses qui sont importantes liées à votre expérience. On vous demande de sortir de l'ombre. C'est aussi ce que nous dit la carte de l'ouverture. Sortez de l'ombre. Voilà. Reconnaissez votre potentiel aussi d'enseignant, de votre capacité à transmettre, d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos connaissances, d'exprimer vos intuitions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, peut-être des amis qui sont en train de traverser ce que vous, vous avez déjà traversé. Et en fait, ils vont apprécier en fait votre sagesse et le fait de partager avec eux en fait tout ce que vous avez vécu et comment vous avez peut-être traverser les épreuves. Là, il y a une idée d'aider les autres en fait par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience. Il y a une idée vraiment de partage. Alors, ça peut être par rapport à une activité aussi, mais voilà. Alors, est-ce que c'est lié ? Parce que là, on a la carte de l'éloignement qui nous parle de séparation, de détachement, de lâcher prise peut-être par rapport au foyer, à la famille. Il y a une idée de prise d'indépendance. On peut être aussi dans la fuite et dans la coupure. On avait ça en fait avec la carte de la déchirure qui nous parlait aussi de ça, de coupure, etc. Donc là, ici, il y a quelque chose un peu de brutal, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose qui peut générer une cassure. Ici, c'est une décision qu'on prend. Vous voyez, là, je prends mon baluchon, là, ça me tombe un peu sur le coin de l'œil et là, en fait, je prends mon baluchon et j'y vais. Bonne journée. Donc, il y a une forme de détachement qui n'est pas forcément négative. Détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en va, mais ça veut dire que peut-être on va prendre les choses moins à cœur ou peut-être c'est permettre de partager votre capacité à lâcher prise ou à se libérer d'une situation qui peut être toxique. Vous voyez, cette capacité à couper. Alors, soit c'est vous qui allez transmettre ça par rapport à votre expérience, soit c'est vous qui êtes en train de le vivre et comme les énergies sont interchangeables, vous allez peut-être avoir des amis autour de vous, des gens sur lesquels vous pouvez compter qui pourront vous aider en fait, qui pourront partager leur expérience. Donc, peut-être que c'est ça l'idée. C'est soit vous, vous allez aider des gens, soit vous allez croiser des gens ou précisément prendre des initiatives pour aller voir des gens et partager avec eux ce que vous êtes en train de vivre et qui pourront vous aider à travers leur expérience. Voilà, les deux énergies sont possibles. Soit vous prenez un peu de recul par rapport à votre foyer parce que vous allez être plus aussi dans un cercle amical, parce que vous êtes dans l'ouverture, parce que peut-être vous allez recevoir plus d'invitations, parce que là, en fait, c'est ce dont on est en train de parler. C'est possible, voilà, de prendre un peu de recul par rapport au foyer pour avoir une vie sociale qui soit un petit peu plus nourrie. Voilà, et être plus dans le partage avec les autres si vous étiez peut-être un petit peu isolé, c'est ce qu'il me semble qu'on avait vu, pas du tout. Voilà. C'était sur un autre tirage, autant pour moi. Donc voilà, donc en fait, il y a ces options possibles. Je crois que j'ai fait le tour là des interprétations possibles. En tout cas, l'amitié, là, il va y avoir quelque chose d'important, ce sont de nouvelles rencontres que vous allez faire dans le cadre de sortie. J'ai l'impression, ici, il y a une idée de sortir d'une espèce de cocon et d'aller partager, en fait. Voilà, d'aller partager, d'aller échanger, d'aller communiquer. C'est comme une bouffée d'air, voilà, histoire de prendre un peu de recul sur ce qui se passe, ça ne veut pas dire que vous allez être infidèle ou je ne sais quoi, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire ça, ça peut, mais pour moi, là, je ne le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme je vais passer du temps avec de nouvelles rencontres, avec des gens que j'apprécie, avec des gens avec qui je peux échanger, parler de ce que je ressens, voilà, on parle de nos expériences, on échange et ça nous nourrit mutuellement. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, on va voir ce que nous réservent les deux cartes que vous avez sur les portes de l'intuition. Alors, ok, alors, très intéressant, donc ici, on a la carte de la parole qui nous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. » Ok, donc acte. Et la carte de la volonté, « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. » Magnifique. Ok, il y a pour moi, là, qui me saute aux yeux, il y a une idée d'image de soi, de la perception que l'on peut avoir de soi ou de l'image qu'on nous a collée et voilà, où on s'est identifié d'une certaine manière. Mais je vais revenir plus précisément sur chacune des cartes. C'est l'association de ces deux cartes qui me fait penser à ça. La parole, c'est une carte qui nous dit que la manière dont vous parlez de vous va induire la manière dont les autres vont communiquer avec vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les autres d'une manière générale soient bienveillants avec nous si on n'est pas bienveillants avec nous-mêmes. On ne peut pas attendre des autres qui nous respectent si on n'est pas en capacité de se respecter. Et cette carte-là, cette carte de la parole, en fait, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que ce que vous voulez à l'extérieur va dépendre de la manière dont vous vous comportez avec vous-même. Peut-être que vous vous critiquez beaucoup, peut-être que vous vous parlez négativement ou de ce que vous redoutez le plus. Et en fait, ça se produit. Ou ça produit des effets, ça produit des vibrations. Donc, soyez très attentifs aux mots que vous prononcez vis-à-vis de vous essentiellement parce que là, il y a quelque chose de très intime, de très personnel en termes de compréhension, j'ai l'impression. Mettez plus d'amour, mettez plus de respect dans la manière dont vous parlez de vous. pour optimiser tout ce que vous avez mis en place dans ces prises d'initiatives aussi. Et c'est comme maîtriser une des lois de l'univers, vous voyez. vous serez plus consciente de ça parce que vous allez le vérifier. Donc là, en termes d'action, ce qu'elle nous propose, cette carte, c'est que dès que vous avez à parler de vous, parlez de vous d'une manière élogieuse. alors attention, vous pouvez avoir des retours négatifs si vous êtes dans une forme de ventardise, alors c'est subtil, mais voilà, sentez-vous fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, et faites ça jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui devienne naturel dans ce comportement. Soyez à l'écoute de vos pensées, soyez à l'écoute de vos idées, de tous les messages intuitifs, voilà, parce que tout a une vibration bien particulière et posez-vous la question si vous parlez de vous d'une manière négative ou si vous avez en face de vous des gens qui parlent de vous d'une manière négative, pourquoi ça se produit ? Voilà, donc là, demandez-vous, si vous avez des gens en face de vous qui sont comme ça, demandez-vous dans quelle mesure vous-même vous vous respectez. En ce qui concerne la carte de la volonté, alors, cette carte, elle est très puissante aussi, enfin, ces deux cartes sont très puissantes parce qu'elles portent des messages très très forts. Cette carte de la volonté, elle dit arrêtez de penser aux échecs du passé, de penser à vos manques, à la personne que vous étiez. là, on vous demande d'être volontaire, de prendre des initiatives, de vous apprécier tel que vous êtes aujourd'hui parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre véritable liberté. Vous voyez, si vous êtes attentif à ce que vous dites, que vous êtes positif par rapport à vous, à ce que vous êtes, etc., et que vous sortez de cette image figée que vous avez de vous ou qu'on vous a collé, ou peut-être l'idée de ce que vous étiez mais vous n'êtes pas le même aujourd'hui que ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous avez évolué. Mais si vous restez figé dans cette idée du passé ou des comportements que vous avez eus, ce sera toujours pareil en fait. c'est comme si vous portiez du négatif quoi que vous fassiez, c'est-à-dire qu'en fait tout va un peu tourner au drame. Et en fait, c'est comme un état d'esprit qui vous bloque ou qui vous fixe dans le présent, cette vision de vous-même ancienne là qui va avoir tendance à s'inscrire, à perdurer parce que vous la nourrissez. et là on vous dit que le vrai changement et c'est maintenant que ça se passe avec une véritable volonté de devenir qui vous êtes vraiment et de vous recentrer non pas sur ce qui se passe à l'extérieur mais c'est ce que nous dit la carte de la parole aussi mais sur ce qui se passe de vous concentrer sur votre progression intérieure et sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur les mots que vous prononcez, sur l'énergie que vous dégagez retournez l'énergie mais faites-la en votre faveur parce que c'est en agissant de cette manière que vous construisez le futur, c'est ce que nous dit cette carte. Et là ce qu'elle nous propose en termes d'action cette carte de la volonté c'est que dès que vous vous ressentez dans le passé habituez-vous à revenir dans le moment présent, avoir toutes les ressources qui vous habitent là, ici et maintenant et encouragez-vous vous-même voilà, par la parole et par les actions. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique parce que encore une fois c'est vraiment une très belle occasion, je ne sais pas qui doit entendre ce message, pour qui ça va résonner mais voilà, arrêtez de vous critiquer, voyez le trésor que vous êtes, il y a une idée de sortir de ces schémas de oui j'ai fait ça et ça et ça et donc du coup je ne suis que ça, ça et ça, voyez donc il y a un peu cette idée-là alors qu'en fait on peut décider aujourd'hui et maintenant de devenir la personne que l'on souhaite. Mais ça passe par la parole, ça passe par la volonté, par l'idée de se recentrer sur soi, de retourner et de recentrer l'énergie sur sa propre évolution et pour être vraiment soi, voyez, soyez dans cette intention si vous en avez envie, si ça vous parle, de vous dire ok, je me concentre, voilà, même de le verbaliser à voix haute, c'est bien, je ressens de mon énergie pour être véritablement qui je suis, voilà, déblayé de toutes ces croyances, de toutes ces images-là qui nous collent à la peau ou des potentiels erreurs, échecs, voilà, qu'on a pu avoir dans sa vie. Voilà, cher poisson, j'espère que ce tirage vous a parlé, peut-être qu'il va parler qu'à une seule personne, bon, ça on sait déjà, voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous.